J'ai le strac, je... Je sais pas comment recommencer, c'est un truc de fou. Je suis un peu perdue. Ouf ! Salut les loulous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui est assez spéciale, puisque je vais faire une grande annonce sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre dans ma vie. C'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle aventure, et je suis hyper contente de la partager avec vous. Je suis hyper fière de partager ça avec vous en avant-première sur YouTube, puisque mon livre est sorti en précommande, et c'est un livre sur l'astrologie qui s'appelle L'Astrobook, et c'est le guide pour aller mieux dans ta vie, et je vous en dirai un petit peu plus juste après. Pour toutes celles et ceux qui sont extrêmement pressés de se le procurer, avant même que la vidéo continue, sachez une chose, il est en précommande. Je vous mets le lien juste en barre d'infos, et il sort le 21 octobre. Si tu veux te le précommander pour être l'un des premiers ou premières à l'avoir, n'hésite pas à aller en barre d'infos, il y a tout. Je vous tisse pas mal sur Instagram, et vous avez beaucoup de questions concernant ce petit bijou. Désolée, je me la pète, mais il est aussi beau que bon, que riche en informations. Voilà, ça fait plusieurs années que je pense à faire un livre sur l'astrologie, parce que vous êtes énormément à me poser des questions, à me dire, Chéra, est-ce que tu peux me donner un bon livre astrologique, etc. Pour en avoir lu beaucoup, je trouve qu'il n'y en a jamais un qui regroupe toutes les informations les plus essentielles pour les débutants et pour les passionnés aussi. C'est soit des livres trop pour les débutants, soit des livres trop pour les passionnés. Et un livre qui mixe les deux, c'est vraiment ce que je voulais faire. Un livre qui permet à toutes les personnes de se sentir justement concernées par son signe astrologique et qui l'explique de manière actuelle en fait, avec les codes de l'actualité, du monde dans lequel on vit, de l'environnement dans lequel on vit. Pour vous, j'ai décidé de dépoussiérer, un peu comme je le fais sur ma chaîne YouTube, l'astrologie à travers ce livre pour le rendre accessible à tous et à toutes. J'ai mis beaucoup de temps à vouloir me lancer parce que j'ai eu une première expérience dans l'univers du livre en 2017 qui m'a pas trop plu, je vais pas vous mentir, parce que oui, c'est pas mon premier livre, c'est mon deuxième livre. J'étais un petit peu déçue de tout l'univers en fait du livre lié aux influenceurs. Et pour le coup, c'est vrai que j'étais approchée par pas mal de maisons d'édition suite à mon premier livre. J'ai toujours refusé parce que je me suis dit ça sert à rien de faire un livre si j'ai rien à dire. Et comme j'aime beaucoup faire les choses avec du sens et du cœur, je me suis abstenue. Et depuis que je parle d'astrologie sur ma chaîne YouTube, vous êtes énormément à vouloir en savoir plus, toujours plus. Et plus j'acquéris... Plus j'acquéris ? La meuf écrit un livre, elle sait pas parler français. Plus je m'expérimente dans le domaine de l'astrologie, plus vous me posez des questions. Quel livre tu as ? Avec quel livre tu fais tes vidéos ? Comment est-ce que tu t'informes ? Etc. Vraiment, dans ce livre, il y a tout de A à Z. Donc je suis hyper contente. Enfin, je vous ai demandé de me poser des questions par rapport au livre sur Instagram. Et je vais y répondre juste là. Du coup, je vais commencer avec une question qui est... Qu'est-ce qui différencie ce livre des autres ? C'est que je le trouve très actuel. Voilà, j'ai voulu mélanger tout ce qui donnerait envie aux gens de s'intéresser à l'astrologie. Et je me suis dit, je vais écrire un livre sur l'astrologie pour passionner tout le monde avec des codes actuels. Donc du coup, j'ai fait des looks, j'ai fait des pages de looks en fonction des signes astrologiques comme j'aime faire. Les bulles de texto avec les phrases que disent les signes astrologiques. C'est vraiment l'astrologie expliquée avec des mots simples. Pour que tout le monde, tant les experts comme je l'ai dit, que les débutants, que les personnes qui ne s'y connaissent pas, même les personnes qui n'aiment pas l'astrologie, puissent justement comprendre qu'est-ce qu'est le monde de l'astrologie. Je déteste lire. Donc autant vous dire que pour une personne qui déteste lire, c'est vraiment un livre qui est hyper facile à lire. Et tout est très simple à comprendre puisque tout est très bien expliqué. Je vous explique même pourquoi le bélier s'appelle bélier. Ensuite, autre question. Est-ce que tu parleras de tous les signes ? Alors oui, il y a un chapitre entièrement dédié à tous les signes astrologiques. Vraiment avec des détails sur le premier décan, le deuxième décan, le troisième décan. C'est quelque chose que je n'ai jamais abordé sur ma chaîne YouTube. Pour chaque signe astrologique, un point très important pour moi qui est les clés pour devenir la meilleure version de ton signe astrologique. Ce n'est pas quelque chose que j'ai trouvé dans les livres que j'ai lus. Parce que c'est vrai que c'est assez très carré, très protocolaire. Mais il fallait que j'y mette aussi ma sensibilité en vous donnant les conseils que je peux avoir pour vous aider à être la meilleure version de votre signe astrologique. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de l'appeler le guide pour aller mieux dans ta vie. Ce n'est pas juste un livre sur l'astrologie qui va te dire que tu es bélier, tu es têtu. Non, ça va rentrer en profondeur. Dire ce qui va et ce qui ne va pas forcément dans chaque signe astrologique. Parce que pour que tout le monde soit en harmonie, il faut une part d'ombre et une part de lumière comme je dis toujours. Mais au-delà de ça même, des clés pour vous aider à voir ce qui pourrait destructeur ou autodestructeur pour chaque signe astrologique. Et faire en sorte qu'ils soient plus en harmonie avec eux-mêmes et avec les autres. Est-ce que c'est pour les gigas débutants où ça rentre dans les détails ? Eh bien écoute, les deux. J'ai vraiment essayé de faire en sorte, et ça c'est hyper dur, que les gigas débutants comme tu dis, arrivent à le lire, arrivent à comprendre. Et que les experts aient les informations nécessaires justement pour comprendre leur thème astral. Et pour comprendre un petit peu plus leurs signes astrologiques, les planètes, les maisons astrologiques. Et pour rentrer aussi dans le vif du sujet. C'est hyper compliqué de faire un livre justement où tout le monde pourrait être, entre grandes guillemets, après la lecture de ce livre, un expert de l'astrologie. Même si j'ai conscience que l'astrologie c'est un sujet qui est aussi vaste qu'il existe depuis des milliers d'années. Mais c'est vrai que tout le monde peut être très calé en astrologie quand il aura fini de lire ce livre. Est-ce que ça peut nous aider à comprendre les influences de nos maisons et de nos planètes ? Absolument, puisqu'il y a un chapitre qui est dédié aux maisons et un chapitre qui est dédié aussi aux planètes. Mais en dehors de ça, dans le livre, il y a aussi l'explication de chaque planète, en quels signes, et de chaque maison aussi. En quels signes, donc toutes les personnes qui sont face à leur thème astral et qui n'arrivent pas à le décrypter, arriveront à le décrypter grâce à ce livre et je peux vous dire que ça va en aider plus d'un parce que c'est très compliqué justement de déchiffrer un thème astral. C'est vraiment vous donner les clés pour apprendre à mieux vous connaître et à vous découvrir et aussi à découvrir les autres et c'est ce que je trouve hyper enrichissant. Quand va-t-il sortir ? J'ai tellement hâte. Alors comme je l'ai dit, il sort le 21 octobre, il sera disponible partout, dans toutes les librairies. À la FNAC, il sera aussi disponible sur Amazon, vous pourrez aussi vous le procurer de partout. Comme mon agenda, parce que j'ai aussi fait mon agenda astrologique. D'ailleurs, j'ai fait exprès que les deux soient un petit peu pareils comme ça dans votre collection. Vous pourrez les avoir. J'adore. C'était vraiment pour moi la ligne éditoriale la plus importante. L'agenda 2021-2022 et ce qui est cool dans l'agenda aussi, il y a tout simplement les dates avec les mouvements des planètes que vous réussirez à comprendre grâce au livre. On va pouvoir apprendre à comprendre son thème astral. Alors oui, étant donné que vous allez en savoir plus sur toutes les planètes et vous allez en savoir plus sur toutes les maisons astrologiques. D'autant plus qu'il y a des informations supplémentaires à l'intérieur et d'autres choses que je n'ai pas du tout abordées sur ma chaîne YouTube. Les maisons, les planètes, les nœuds et encore plein de choses qui sont à l'intérieur. Mais comprendre son thème astral, c'est tellement compliqué que du coup, ça vous donnera au moins une vision beaucoup plus simple et débutante pour comprendre votre thème astral. Donc du coup, voilà. As-tu appris des nouvelles choses en écrivant ce livre ? Absolument. J'ai appris pas mal de choses, même sur moi. Par exemple, les nœuds. C'est vrai que vous avez beaucoup vu mes vidéos sur les thèmes astrales où je faisais le thème astral d'Elise, je faisais le thème astral de Juju Fit 4 par exemple, où je ne parlais pas forcément des nœuds. Et à chaque fois, j'évoquais le fait que je suis en cours d'apprentissage, comme je vous le dis, et que donc du coup, il y a encore plein de choses à apprendre. Et c'est des choses que j'ai appris et donc du coup que j'ai mis dans le livre. Comme quoi, écrire un livre, c'est tant écrire ce que l'on sait que commencer à chercher des choses que l'on ne sait pas pour pouvoir enrichir le livre. Alors, on me demande, il y a combien de pages ? Alors, ma belle, il y a... Beaucoup de pages. 191 pages. Génial. Il est fiable. Alors j'ai l'impression qu'on doute de moi. Et bien sûr, bien évidemment, il est fiable, puisque c'est un livre qui a été lu et relu et approuvé par un astrologue professionnel. Donc du coup, je suis super contente d'avoir travaillé avec une équipe. Je n'ai pas du tout la prétention de dire que je suis astrologue et je ne l'ai jamais dit nulle part. Je suis, comme vous le savez, autodidacte et très passionnée par l'astrologie. Mais pour faire un livre sur l'astrologie, il faut bien évidemment que ce soit relu et approuvé par des professionnels. Et c'est le cas. Est-ce qu'on pourra écrire dedans, genre des parties, des notes ? Alors c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait dans mon premier livre. Non, pas du tout. Vous ne pourrez pas écrire dedans. Vraiment, c'est un bijou. Si vous voulez écrire des choses, c'est juste ici. Dans mon agenda astrologique, du coup, il y a des tests en fonction de votre signe astrologique que vous pouvez cocher. Mais non, ce n'est pas du tout un livre, on va dire, où vous pouvez écrire dessus. Alors on m'a posé une question. Quel est le rôle de Mars ? Je ne comprends pas trop. Par exemple, Mars en balance, ça veut dire quoi ? Écoute, je vais chercher dans mon livre qu'est-ce que Mars en balance veut dire. Et juste pour vous dire qu'il y a toutes les informations, en fait. Mars. Il y a la définition scientifique et la définition en astrologie. Donc je vais vous donner la définition en astrologie. Ne surtout pas se fier à sa petite taille. Par sa puissance vibratoire, Mars peut écraser des planètes bien plus grosses qu'elle. Elle représente le combat, la lutte, l'action, la domination et parfois la violence. En somme, Mars est le parfait opposé de Vénus. Deux opposés qui s'attirent de manière magnétique. Et donc du coup, je vais te dire tout simplement qu'est-ce que signifie Mars en balance. Mars en balance signifie tout simplement l'empathie et la diplomatie prédominent avec un sens fort de la méditation. Alors, est-ce qu'il sera possible de se faire livrer en Espagne ? Alors, vous m'avez demandé ça par rapport à pas mal de pays et de régions. Oui, normalement, il est possible de se le faire livrer un peu n'importe où, vu qu'il est disponible partout. On pourra le précommander quand PS ? Oui, je suis beaucoup trop impatiente. À partir de maintenant, vous pouvez le précommander. Comme je vous l'ai dit, le lien est en barre d'infos. Donc, tout est en barre d'infos. Si vous souhaitez le précommander dès maintenant, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ah, putain ! Je le veux. Est-ce que l'astrologie peut m'aider à me sentir mieux ? Eh bien, pour te donner mon expérience personnelle, moi, l'astrologie dans ma vie m'a aidé à me sentir mieux sur multiples facettes. Pourquoi ? Parce que durant mon adolescence, j'avais vraiment le sentiment de ne pas être normale, d'avoir des comportements bizarres ou alors d'avoir un caractère qui n'est pas normal. Parce qu'on a souvent l'impression qu'on pointe du doigt forcément tes défauts, etc. Et pour le coup, l'astrologie m'a beaucoup aidée parce que je me suis dit qu'en fait, on avait tous des défauts et on a tous des qualités. Et du coup, ça m'a aidée à apprivoiser mes défauts, à connaître mes défauts, mais aussi à connaître les défauts de mon entourage. Et à me dire qu'en fait, j'étais tout simplement normale. J'étais pas forcément bizarre ou autre. Et que j'étais tout simplement unique. Parce que chaque thème astral est unique. Ça m'a permis de me comprendre, de me soulager, de soulager ce que je ressentais par rapport à moi. Et surtout, d'apprendre à m'aimer plus. Parce que je me découvrais plus. Et je pense aussi que ce livre peut aider pas mal de personnes à se sentir mieux. Et surtout à se comprendre. On arrive à certaines périodes de nos vies, des fois on se comprend pas. On se dit je comprends pas pourquoi j'ai ces attitudes. En tout cas, moi ça m'a beaucoup aidée dans ma vie. Pour apprendre à me connaître et à connaître les autres. Et apprendre à connaître mon environnement. Et à déculpabiliser de ce que je ressentais vis-à-vis de moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sera-t-il dispo avec le Pass Culture ? Absolument. Tout comme mon agenda. Parce que j'ai téléchargé l'application Pass Culture. Je pense pas que j'en sois bénéficiaire du tout. Mais je me suis dit tiens, il faudrait que je sache quand même. Il est dispo sur Pass Culture. Il est actuellement en précommande. Donc je sais pas s'il est disponible maintenant sur Pass Culture. Mais je vous invite à regarder. Vous tapez juste Shéra Astrobook et peut-être que vous allez le trouver. Mais en tout cas c'est sûr, dès la sortie, il sera disponible sur le Pass Culture. Ne vous inquiétez pas mes petits étudiants. Est-ce une série de livres ou un livre qui englobe tout ? Écoute, quand j'ai écrit ce livre et quand je l'ai terminé. J'ai eu le sentiment de me dire, il faut que j'explore encore un milliard de choses sur l'astrologie. Et que je fasse un volume 2. Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre et à savoir. Mais du coup c'est vrai qu'il englobe vraiment beaucoup de choses. L'essentiel, ce qu'il faut savoir pour débuter, ce qu'il faut savoir aussi pour commencer à comprendre son thème astral. Il y a tellement de choses sur l'astrologie les gars que j'aurais pu approfondir encore mille fois mille choses. Mais justement j'ai envie de me laisser l'opportunité de pourquoi pas faire un tome 2. Ensuite pour pouvoir justement approfondir encore plus. Quand vous aurez acquis toutes les connaissances qu'il y a à l'intérieur. Sachant que c'est ultra détaillé. On pourrait aller ensemble sur une aventure d'un deuxième, un peu plus profond. Et peut-être pourquoi pas sur des thèmes en particulier. Je sais que dans mon livre il y a les compatibilités amoureuses. Il y a les non-compatibilités amoureuses aussi. Mais je me dis que l'astrologie c'est tellement vaste qu'on peut aborder tous les sujets avec l'astrologie. Donc pourquoi pas en faire un autre. En tout cas c'est l'envie que j'ai eue en le terminant. Écoutez je suis fort émue à l'idée de vous parler de mon bébé. Franchement honnêtement c'est vraiment mon bébé. C'est vraiment une nouvelle aventure, un nouveau chapitre de ma vie. Et c'est réellement un livre dont je suis fière. Je suis bien contente d'avoir pris mon temps pour faire un objet qualitatif. Avec une maison d'édition qui a su écouter tous mes besoins et mes attentes. Je remercie mon agence Sorette Production qui m'a vraiment accompagnée au mieux. Et au maximum du mieux pour l'aventure de ce livre. Maison d'édition aussi qui a su justement mettre toutes les idées farfelues que j'avais en tête dans un livre. J'aimerais aussi vous remercier vous surtout parce que c'est grâce à vous que je... Enfin ça fait un petit peu bateau de dire ça parce que tous les affaires ont dit c'est grâce à vous. Honnêtement vraiment s'il n'y avait pas autant d'engouement et autant d'envie j'aurais pas fait ce livre. J'ai vu qu'il y avait énormément de demandes. Je me suis dit en fonction de la demande je fais et c'est vous qui m'avez poussé. Donc c'est grâce à vous si ce petit livre, gros livre même, est enfin palpable. Et si j'ai pu réaliser une chose, pareil. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à vous le procurer. Il est disponible en précommande. Donc vous serez les premiers à l'avoir. Et il sera disponible partout à partir du 21 octobre. Lendemain de pleine lune en bélier. Oui ! Je saurais pas quoi dire d'autre. Hormis que c'est à vous d'aller le découvrir en barre d'infos. Et j'espère du fond de mon coeur faire en sorte que vous vous sentiez mieux dans votre peau, mieux dans votre vie. Que vous appreniez à vous comprendre. Que vous appreniez à comprendre qui vous êtes pour être la meilleure version de vous. Et la meilleure version de votre signe astrologique grâce à moi. En tout cas je vous mets toutes les clés à l'intérieur. Je suis hyper émue, je vais pas pleurer. Et merci beaucoup. Voilà. Sur ce comme d'hab, je vous aime très très fort. Et je vous fais de gros 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 bisous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501